A la une à 14h30, ce déplacement d'Emmanuel Macron qui entame sa tournée en Afrique, la première depuis sa réélection. Il est aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun, où se trouve justement Marie Chantret avec Cléa Joanneau. Marie, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est vraiment de ne pas laisser la Russie prendre trop de place sur le continent africain. Le tapis rouge a été déroulé ici au palais présidentiel des Toudis à Yaoundé. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se rend au Cameroun et la rencontre entre le président français et Paul Biya, 89 ans, 40 ans au pouvoir, sera sans tabou, a promis l'Elysée. De nombreux sujets sont évidemment à aborder, sécuritaires avec la lutte antiterroriste au Sahel notamment, politique. Mais là-dessus, l'entourage du président le répète, la France n'a pas de leçons à donner. Et puis, autre gros enjeu des discussions, ils sont évidemment économiques, avec notamment la sécurité alimentaire et les conséquences de la guerre en Ukraine. Et alors aussi que la France a perdu son influence. Aujourd'hui, les entreprises françaises ne pèsent que 10% de l'économie contre 40% il y a 30 ans. Il y a évidemment la concurrence chinoise, la concurrence turque, mais aussi et surtout la présence et l'influence grandissante de la Russie en Afrique centrale et au Cameroun précisément. Et là-dessus, sur ce sujet, l'Elysée se montre très ferme, voire très critique. La Russie a un agenda africain qui n'est pas pour le bien-être de l'Afrique et de ses habitants, mais un agenda qui se nourrit des déstabilisations et qui cherche à fracturer le monde. Un message qui sera passé par le président français. La question est de savoir maintenant s'il sera entendu. Merci beaucoup Marie Chantret en direct de Yaoundé, donc avec Cléa Jouano. On est en direct avec Léonard Boulet. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi. Vous êtes analyste politique spécialiste de l'Afrique. Léonard Boulet, comment est reçue cette visite d'Emmanuel Macron, du président français sur le continent africain ? Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre plateau. S'agissant de Cameroun en particulier, la France et le Cameroun entretiennent de très bonnes et très profondes relations, malgré quelques tensions durant le premier mandat du président Macron. La visite du président Macron vient d'une étape où il y a beaucoup d'enjeux en Afrique, notamment sécurité, politique et économique, notamment avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a bouleversé beaucoup de secteurs dans certaines parties du monde. La France, on le dit souvent, est en perte d'influence en Afrique. Comment Emmanuel Macron, vous êtes sur le terrain, vous connaissez mieux que moi, comment Emmanuel Macron peut-il rétablir cette influence, notamment au Cameroun, où il est en ce moment ? Oui, comme vous le savez déjà, c'est la première visite étrangère du président Macron depuis sa réélection, mais c'est de réaffirmer son engagement et le positionnement de la France envers l'Afrique. Avec la visite au Cameroun, c'est une manière de présenter la nouvelle stratégie ou la nouvelle politique étrangère de la France envers l'Afrique. Vous savez qu'en 2017, le président Macron avait dit que la France envers l'Afrique est finie. Et avec cette visite, c'était une nouvelle opportunité pour le président Macron de présenter la politique étrangère de la France dans une manière auquel il y a une partenariat. Oui, une nouvelle partenariat, comme je vous dis. Léonard Boulet, vous n'êtes pas sans savoir que dans le même temps, il y a le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui lui aussi passe quelques jours en Afrique. Lui aussi, évidemment, a un agenda. Il va notamment aller dans quatre pays africains différents, notamment pour défendre le fait que ce n'est pas de la faute de la Russie, s'il y a une crise alimentaire mondiale. Comment, je vais vous poser un peu la même question que pour Emmanuel Macron, mais finalement, comment est reçue également cette visite du ministre russe des Affaires étrangères en Afrique ? C'est une coïncidence que la visite du président Macron arrive en même temps que la visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie au Congo et au Uganda. Mais comme je peux dire, le président Macron est très bien préparé au Cameroun. Il va présenter le programme FARM, c'est-à-dire Food, Agriculture, Resilience, Mission. C'est une nouvelle initiative de l'Union Européenne qui va aider à améliorer la sécurité alimentaire, qui est un gros problème maintenant avec le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. En plus, c'est de montrer que la France est du côté des Africains sur les différents fronts, non seulement dans le sens de sécurité, parce que c'est de ce côté auquel la Russie s'est bien positionnée pour améliorer son présence dans l'Afrique. Merci beaucoup, Léonard Boulay. Merci de votre analyse. C'est très intéressant d'essayer de comprendre avec vous aussi ce jeu d'alliance qui se crée d'une part entre la Russie et l'Afrique et puis d'autre part entre la France et l'Afrique. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi. Justement, sur ce jeu d'alliance et ses influences multiples en Afrique, Emmanuel Macron a réagi. C'était lors de son discours à la communauté française, vers 11h ce matin. Écoutez ce qu'il a dit. On voit bien, on est attaqués tous par certains qui expliquent que les sanctions européennes seraient la cause de la crise alimentaire mondiale, dont africaine. Carabistouille, comme dirait l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenues des armes de guerre russes. Par contre, ça nous met tous devant nos responsabilités. Nous devons aider le continent africain à produire davantage pour lui-même. Alors ce n'était pas vraiment ça que j'attendais d'Emmanuel Macron, mais c'est très intéressant aussi de voir Emmanuel Macron qui défend ses sanctions, les sanctions qui sont mises en place contre la Russie. On a retrouvé l'autre son d'Emmanuel Macron qui parle de ses diverses influences en Afrique. Écoutez. Soyons lucides et francs, la situation est plus difficile qu'il y a 20 ans. Parce qu'on a plus de concurrence. C'est la vie. Et donc, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le Cameroun. Il y a plus de concurrence, donc il y a plus d'offres. Et nous sommes bousculés. Et parfois, peut-être, nous étions nous endormis, disant, c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets. Il n'y a pas de malentendu. Non, mais beaucoup d'entreprises résonnaient comme ça. Et puis, boum, la concurrence est arrivée à bousculer les positions acquises. Général Chauvency, on s'était un petit peu endormi, dit Emmanuel Macron. On s'était endormi en Afrique ? Oui, je crois qu'il a raison. Moi, j'ai fait quelques séjours en Afrique, dans le cadre des armées. Donc, moi, j'ai vu l'évolution sur 30 ans. Il est certain que, par rapport à il y a 30 ans, on a bien vu que la place du Français ou des Français diminuait. Je pense aussi que, comme l'a dit très justement le président de la République, les entreprises ont cru que c'était un précaré dans lequel elles pouvaient s'engager, d'ailleurs avec l'appui du pouvoir politique. Voilà, donc c'était une zone protégée et à garder. La réalité d'aujourd'hui, effectivement, la concurrence, elle est là. Mais la concurrence, elle est d'abord économique. Bon, ça, c'est le rôle des entreprises. Maintenant, nous, nous avons intérêt à ce que l'Afrique se développe. Et comme l'a dit aussi le président de la République, qu'elle arrive à vivre par elle-même, finalement, et de pas toujours, peut-être, ça ne l'a pas dit, me semble-t-il, de tout attendre de la France, le grand frère européen. Il y a un moment où la France se dit, est-ce que ça a vraiment le coup d'investir autant avec si peu de résultats ? Car n'oublions pas que depuis la décolonisation, la France a quand même aidé l'Afrique dans beaucoup de domaines. Beaucoup d'argent ont été déversés sur le continent africain. Et objectivement, le résultat n'est pas là, quels que soient les problèmes. Alors, ce n'est pas uniquement la faute des Africains. Mais l'argent est venu. Et le résultat, pour l'instant, il n'est pas conclant. Et puis, dernier point, parlons de sécurité quand même. Parce que la sécurité, il y a quand même deux... Ça va être un des thèmes centraux, justement. Oui, tout à fait. Surtout au Cameroun, qui est confronté à Boko Haram dans le nord, avec quand même quelques défaites militaires face à Boko Haram. Alors, Boko Haram, on en a subi depuis. On a une progression du djihadisme vers le sud, à partir justement du Sahel, indirectement. Donc, la question est, est-ce que c'est la France qui doit faire le gendarme de l'Afrique ? Bon, a priori, c'est non. Est-ce qu'on doit le faire, si on le fait, contre la volonté des dirigeants politiques ? On voit ce qui se passe au Mali. Il y a un moment où les Africains doivent assumer leur propre sécurité. N'oublions pas que depuis les années 60, nous formons des centaines, sinon des milliers d'officiers, de sous-officiers dans nos écoles militaires. Quand on voit le résultat sur le terrain, il n'est pas très concluant. Pour ma part, j'ai formé des officiers de la sous-région, comme on dit l'Afrique francophone. Effectivement, on en a formé. Donc, on s'est investi. Maintenant, les Africains doivent assurer leur sécurité eux-mêmes, complètement. Alors, normalement, à 14h30, mais c'est vrai que le président français est toujours un petit peu en retard, il devait y avoir cette conférence de presse conjointe entre Emmanuel Macron et son homologue camerounais, Paul Biya. Conférence qui est donc attendue d'un instant à l'autre, après des entretiens. Ils sont en ce moment même en tête à tête, les deux présidents. Entretiens qui, alors j'ai pu lire, va faire couler beaucoup d'encre. Parce qu'on se rappelle que l'Elysée avait critiqué, il y a deux ans, les violences commises par le régime de Paul Biya, qui est depuis 40 ans quand même, on le rappelle, à la tête de son pays. Anne Kratz, le Cameroun, ça reste quand même un enjeu politique, stratégique pour la France ? Oui, le Cameroun est divisé entre les anglophones et les francophones. Mais pour revenir sur votre titre, contrer l'influence russe, moi, je n'ai pas l'impression que les Russes auront les moyens de cette politique. Vous allez trop vite Anne Kratz, on va en parler, allez-y, allez-y tant que vous vienne. Je n'ai pas l'impression que les Russes auront les moyens de la politique annoncée par M. Lavrov en Afrique. Ils n'ont simplement pas les moyens financiers et les moyens humains. Alors, ils peuvent y aller maintenant parce qu'il y a eu la visite du président du Sénégal à Moscou, etc. Et ils vendent des céréales à l'Afrique depuis très longtemps. Bon, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Moi, je crois qu'en ce moment, l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises aussi, il faut bien le dire. Toutes les convoitises, non seulement financières à cause de ces ressources souterraines et autres, mais il y a aussi le problème des djihadistes. Et les Américains sont très, très impliqués en Afrique. Ils obtiennent beaucoup de renseignements. On l'a vu au Mali avec l'opération Barkhane, les Français et les Américains étaient comme ça pour conduire cette opération. Donc, l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises. Est-ce que la France saura tirer son épingle du jeu en à la fois obtenir des arrangements, si vous voulez, commerciaux qui seraient bénéfiques à la fois à la France et aux Africains ? Et en même temps, est-ce qu'elle pourra jouer, non pas de son passé colonialiste, bien évidemment, mais de son passé culturel et de sa compréhension de certains peuples africains, qui est presque inégalée. Parce qu'il y a évidemment la compréhension de certains peuples africains de la part des Anglais, mais les Anglais se sont véritablement retirés de toutes ces parties de l'Afrique. Ils ont laissé derrière eux une culture, notamment judiciaire, etc., qui est très importante. Mais les Français sont arrivés, je crois, pouvoir le dire. J'espère que ça n'a pas choqué les gens qui ont été anticolonialistes, dont je suis d'ailleurs. La France a laissé une empreinte très profonde au niveau culturel. J'espère que vous serez d'accord pour le dire aussi. Et ça, ça peut beaucoup la servir. Dans cet axe-là, il y a un pays qui va être important pour le président Macron, c'est le Bénin avec ce déplacement à Cotonou. Et rappelez-vous que la France a rendu des œuvres d'art qui avaient été pillées, volées, je ne sais pas exactement quel est le terme à utiliser, en tout cas qui n'étaient pas dans les musées africains, mais qui étaient dans les musées français. Et ça, ça a été très, très bien vu. Et c'est quelque chose qui crée un rapport différent par rapport, évidemment, à l'époque de la colonisation. Évidemment, personne n'a prononcé le nom encore, mais je me lance par rapport à la France-Afrique, parce que tout ça, ce sont les revers de la France-Afrique, finalement. Et aujourd'hui, on a quasiment... La France à bord de l'Afrique, avec tout ce passé derrière elle, une espèce de poids qui fait que les choses sont moins faciles. Et il y a des convoitises qui sont essentiellement aujourd'hui chinoises, puisque je suis d'accord avec vous, Anne. Les Russes n'ont pas du tout les capacités de la politique qu'ils entendraient mener, en tout cas, de ce que dit M. Lavrov. Et un point qui est très intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé au Mali ces derniers jours, lorsque la caserne présidentielle, mais c'est véritablement une caserne, puisque les militaires sont au pouvoir, ils ont fait un coup d'État, à quelques kilomètres de Bamako, a été attaqué par des djihadistes. Et les forces Wagner ont eu bien du mal à contenir l'ennemi. Et les attaques se sont poursuivies, puisqu'on en a dénombré 7 ou 8 en 3 jours, je crois. Et malheureusement, je crois que vraiment, il faut le dire, malheureusement, on va voir que la présence française au Mali, précisément, contenait certaines violences. Et ce n'est pas pour rien que la France était présente là-bas depuis que les troupes avaient justement tenté de marcher sur Bamako. Mais ce qui va peut-être changer, peut-être, sur la politique française, c'est que peut-être il faut revenir à plus de réalisme et de pragmatisme. à force de faire la morale aux gouvernants africains, pour telle ou telle raison, ça finit par agacer largement les Africains eux-mêmes. – Et puis d'en profiter aussi, c'est pour ça que je parlais de France-Afrique. – Voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'on rentre, pour moi, vers la réelle politique. On n'est pas là pour faire la morale aux chefs d'État africains. et on doit les aider à développer leur économie, leur système, mais arrêter de faire la morale. Et c'est ce que les Africains nous reprochent. Vous, les Français, anciens colonialistes, vous nous dites ce qu'il faut faire. – Visiblement, ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire auprès de Paul Biya, d'ailleurs. – Ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est, permettez-moi d'insister là-dessus, c'est la grande contribution aux Français, à la langue française, que les peuples africains, en tout cas les élites africaines, produisent, parce que c'est un peu comme en Algérie, d'ailleurs, où on a des Algériens qui parlent un français comme que personne ne parle plus en France, pratiquement, et la même chose en Afrique. Et on voit maintenant toute une pléthore d'écrivains africains, hommes et femmes, qui écrivent en français et qui ont eu beaucoup de succès récemment. Donc ça, c'est vraiment un lien très fort avec la France, parce que la France, c'est son langage, c'est sa langue, encore plus que dans d'autres pays. C'est l'universalité de sa langue, en tout cas, telle qu'on la conçoit en France. Et je crois que c'est très important en Afrique. Malheureusement, mon sentiment du terrain, oui, c'est ce qu'on croit volontiers chez nous, que notre belle langue française sera toujours la belle langue appréciée par tous et parlée par l'élite. N'empêche que les jeunes préfèrent apprendre l'anglais que le français, parce que c'est plus utile. Et que c'est bien qu'en France, je me souviens, il y a un certain livre blanc en 2008-2009 de M. Kouchner, où la seule diplomatie française, c'était effectivement la culture, en gros, je fais simple, ce n'est pas ça la diplomatie. Et la langue française, nous nous abreuvons de ce mythe, aujourd'hui, si je peux me permettre. La réalité du terrain, c'est que les jeunes disent, bon, la France, les États-Unis, je préfère apprendre l'anglais, parce que c'est plus utile. Emmanuel Macron, Sergé et Lavrov, sont tous les deux en Afrique. Je le répète, j'insiste, hasard des calendriers, donc on l'a dit. Est-ce que les Russes, Général Chauvincy, jouent en sous-main de cette opinion anti-française, anti-coloniale, anti-américaine aussi ? Ah oui, tout à fait, parce que, d'abord, on l'a vu au Mali, avec les affaires sur Facebook et autres, la guerre de l'information qui a été menée est plus ou moins contrecarrée par les Français. Mais il ne faut quand même pas oublier que la population africaine est très facilement mise dans la rue. Avec quelques éléments clés, on met très rapidement une foule hostile, et on crée cette foule hostile. Et bien mise en image, ça peut faire le tour du monde. Ça ne reflète pas forcément la réalité de l'ensemble des populations locales. Mais néanmoins, comme nous sommes dans la guerre de l'information, les Russes savent parfaitement l'employer, ils savent parfaitement manipuler, de telle façon que ces images contre la France, qui parfois rassemblent que quelques centaines de personnes, eh bien oui, regardez, la France colonialiste, la population locale n'en veut plus. Quand on dissute après, il y a eu beaucoup de reportages dans le cas du Mali, l'Assemblée d'Africains regrettent le départ de la France aujourd'hui, justement parce que nous assurions une sécurité respectueuse des gens, ce qui n'est pas forcément le cas d'un groupe prédateur et de mercenaires comme Wagner, sinon même de l'armée locale, qui n'hésite pas à exécuter un massacre des villages, ce que nous ne faisons pas. Une précision, je vous donne la parole à Anne Kratz, juste pour vous dire que ça, c'est une image en direct des deux pupitres, donc, des présidents français et camerounais, qui devraient donc s'exprimer d'un instant à l'autre, un petit peu, 17 minutes de retard quand même, ça commence à faire, il devrait donc s'exprimer d'un instant à Anne Kratz. Je voulais simplement dire qu'effectivement, les Russes aussi peuvent se targuer d'avoir eu, pendant la période soviétique, un certain nombre d'étudiants des pays africains qui étaient bienvenus en Russie, mais il faut dire aussi qu'ils étaient bienvenus en Russie officiellement, mais la population russe n'a jamais été très favorable à l'arrivée des étudiants africains, à l'époque soviétique, dans les universités russes. Et avant que les Africains apprennent le russe comme ils connaissent le français, je crois qu'il va se passer un peu d'eau sous les ponts, quand même. D'abord, il n'y a pas énormément de Russes, malgré tout, le groupe Wagner, c'est quoi ? Quelques milliers. Je ne sais pas. Même peut-être pas, quelques milliers. Et pourtant, on en parlait hier, il y a énormément d'alliances, quand même, que ce soit alimentaires ou militaires, qui existent entre l'Afrique et la Russie. Énormément de ? D'alliances. D'accord. Oui. D'accord, je dis où il y a eu d'accord. Oui, d'accord. Non, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, je crois quand même que sur le long terme, la Russie n'aura pas les moyens d'une politique extensive en Afrique, tout simplement, comparée aux Américains et comparée aux Français. Xavier, Emmanuel Macron peut-il aussi profiter de son temps en Afrique pour faire aussi de la contre-propagande dont on parlait hier un instant ? Oui, c'est ce qu'il a fait. Il a expliqué très simplement... Dans tous les pays, parce que ce n'est pas le but principal de ces quatre jours en Afrique, mais ils vont disséminer... Autant le voyage de M. Lavrov est un voyage d'opportunité qui vise à expliquer clairement que s'il y a des problèmes d'alimentation dans le monde, et précisément en Afrique, ce n'est pas de la faute des Russes qui, au contraire, essaient de régler le problème en passant des accords, même avec les Ukrainiens, avec qui ils sont en guerre, en opération spéciale pour prendre son langage, mais c'est vraiment de la faute des Occidentaux et des Ukrainiens. Emmanuel Macron n'est pas du tout dans le même temps. C'est un voyage qui a été prévu de longue date pour renouer des Louniens. Comme le dit le Président, effectivement, la France en Afrique s'est sans doute énormément endormie. Rappelez-vous, dans les années 90, 40% des contrats étaient pour des entreprises françaises dans l'Afrique francophone. Aujourd'hui, ce serait à peine 10%. Effectivement, il y a des choses à faire. Il y a des défis sécuritaires qui sont extrêmement importants. On a parlé du Mali, mais le Cameroun est en proie à une guérilla aussi. Il y a des attaques djihadistes, notamment de Boko Haram, dans le nord-est du pays. Et là, la France peut amener une aide importante pour lutter contre ces phénomènes. Au-delà de la tête, Général Chauvincy, est-ce que la France est capable de rénover sa politique africaine dans le temps court ? Ou ça prendra un petit peu plus de temps ? Je ne peux pas tout vous répondre en termes politiques propres. Au niveau militaire, on préserve autant que possible d'abord les bases que nous avons aujourd'hui. On a une base à Dakar, Côte d'Ivoire, Abidjan. On en a Djibouti. Donc, on coupe un petit peu l'Afrique en deux, ce qui nous permet d'intervenir un peu partout en cas de besoin des États souverains qui diraient, vous, les Français, vous donnez un coup de main s'il y a un problème. Bon, ça, à la limite, je dirais, l'aspect sécuritaire dans lequel nous avons beaucoup investi depuis très longtemps ne semble pas remis en cause à la date d'aujourd'hui. Nous avons toujours ces bases. On est au Niger pour des raisons opérationnelles. On voit qu'on a besoin, nous. Et ça fait partie de l'aide qu'on peut apporter à la stabilité de ces États. Et je n'ai pas l'impression qu'on outrepasse nos droits vis-à-vis des États locaux et que tout ce qu'on pourrait nous reprocher comme vieux colonialistes, France-Afrique et autres, je ne pense pas que ce soit d'actualité aujourd'hui. Je crois que tous les Français engagés, que ce soit d'un titre privé ou public, On est sorti de cette image ? L'image peut toujours exister. Ça fait des années que je l'entends. Moi, je faisais partie quand même d'une force militaire spécialisée dans l'Afrique, comme beaucoup de mes camarades. Tout ce discours, pour nous, nous sommes complètement déconnectés de la réalité. En revanche, c'est facilement colporté. Ça satisfait certains, y compris en France, de le dire. Ça a mis des freins ces dernières années, surtout, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le fait de ce passé, entre guillemets, passif, de certaines collusions, d'ailleurs, entre les élites africaines et certaines élites françaises, n'a pas aidé à développer une relation sereine, économique, notamment, je ne parle pas du tout de militaires, qui pourrait se poursuivre aujourd'hui. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que le président Macron reprend les choses. Peut-être, sans doute pas à zéro, mais pas loin d'à zéro, deux ans. Oui, mais il y a un lien, je pense, quand même, je n'ai pas dit le mot tout à l'heure, moral, quand on voit toutes les actions qui ont été menées contre ces chefs d'État africains qui avaient des biens mal acquis en France. Or, quand même, les relations en Afrique se font, c'est quand même tout mélangé. C'est la politique, l'économie, sans oublier les coutumes locales, ce qui fait que quand on touche aux chefs, ou même aux chefs d'État, ça a une implication sur les contrats économiques. Voilà, et quand je disais tout à l'heure réelle politique, je ne dis pas qu'il faut tout valider, mais il y a un moment, peut-être, où il faut être un peu plus prudent dans ces jugements de valeurs. Oui, enfin, là, c'est le fonctionnement de la justice, dans un état de droit. Xavier, que faites-vous ce soir à 21h ? À 21h ce soir ? On a un super documentaire. Super documentaire ce soir à 21h de la guerre mondiale.